Avec qui nous sommes en train vraiment de pouvoir, on fait déjà un travail dans le secret pour aider plusieurs personnes à l'acquisition dans le domaine immobilier. Vous voyez, notre but ce n'est pas seulement de demander aux gens de donner pour le projet de la salle, ça on le fait, mais nous voulons aussi tout le monde à l'église, pour ceux qui le peuvent, en tout cas les aider, les coacher, pour que chacun puisse devenir aussi propriétaire. Y a-t-il des gens qui veulent devenir propriétaire ici? Oh, j'ai pas, moi je suis déjà propriétaire, bon, on veut être propriétaire de plusieurs choses encore. Amen, Gloria, gloire à Dieu, Amen. Tu peux être là où tu es aujourd'hui, mais il ne faut pas rester là où tu es demain. D'accord, Amen. Alors il va nous parler d'un thème vraiment important, il va glisser aussi ce côté-là, parce qu'il est, il est non seulement pasteur, il est venu avec son épouse, le couple prophétique, Ruben et Zéphine, et il est aussi dans le domaine séculier, c'est, comment on vous appelle encore, il est courtier en immobilier. Vous voyez, il travaille avec, il est responsable de la structure meiorto.com, il a la licence de cette grosse boîte, je crois, c'est le numéro 1 ou numéro 2, après Capi, je crois, numéro 2 après Capi. Alors, il va nous apporter la parole, et après, il va avoir des questions, on peut poser toutes sortes de questions, et derrière ça, nous voulons aussi faire un accompagnement pour ceux qui veulent bien, il le fait déjà pour certaines personnes. Voilà, Amen. Voilà, nous croyons que le rôle de l'Église, c'est aussi d'enrichir les hommes et les femmes. Que Dieu bénisse, on acclame le Seigneur pour son serviteur, le prophète, prophète, Gesson. God bless. Alléluia, Amen. Donc, je ne veux pas dire beaucoup d'alléluia et d'amen, je suis désolé, parce que le moment que nous avons entendu l'homme de Dieu qui a pu nous gratifier sur l'évangélisation, et chacun a son domaine, donc un évangéliste, et avec mon épouse, par la grâce de Dieu, nous sommes de la mission parole révélée, et donc, Dieu nous fait grâce, et votre pasteur est un ami personnel, donc on se voit régulièrement, et puis, on a pu faire un travail dans l'accompagnement de leur acquisition de la maison. Amen. Donc, c'est une preuve, en fait, pour dire que, pourquoi, en fait, le Seigneur nous a orientés ainsi, c'est que, on s'est toujours dit qu'on est chrétien, on est enfant de Dieu, mais on ne peut pas frotter la grandeur, les opportunités de ce monde. C'est une erreur. On ne peut pas être un grand banquier, on ne peut pas être propriétaire de banque, on ne peut pas être propriétaire d'institution, on ne peut pas arriver. Est-ce qu'on peut avoir un certain niveau social? C'est possible. Amen. Amen. Et c'est pour ça, avec mon épouse, nous voulons ici qu'elle est toujours avec moi, et qui m'accompagne dans, vous savez, dans un couple chrétien, c'est très difficile parfois d'avoir, je bénis sa vie, une femme ou un homme qui a son homme qui l'accompagne dans ses projets. Et c'est important pour notre équilibre, pour l'équilibre du couple, pour l'équilibre de l'avancement du projet. Si, éventuellement, j'ouvre, je commençais comme ça, si l'autre n'arrive pas à comprendre ton projet ou n'arrive pas à comprendre là où tu veux aller, il faut être patient, il faut pouvoir attendre l'autre, laisser le temps de comprendre, laisser le temps d'apprendre, avant de pouvoir te lancer, de dire, oui, je n'ai pas besoin d'elle, moi, je fais mes affaires, je fais mes choses, ce n'est pas mon problème. En fait, on est, comme l'homme de Dieu disait tout à l'heure, on est dans un milieu hostile, et nous, les chrétiens, on est tout de suite à cause de notre foi et notre façon de prier rapidement. On est trop pressé d'avoir l'aptitude et d'aller vite dans les choses. Or, en fait, le monde nous apprend aujourd'hui de la patience, de l'apprentissage, et c'est pour cela qu'on commence l'école au premier niveau, étant petit, jusqu'à ce qu'on arrive à l'université. Et si tu n'as pas atteint l'université, il faut comprendre que dans tout métier que tu vas faire, il faut laisser le temps parler, il faut laisser les choses se faire, à ce que toi-même, tu puisses appréhender les éléments de la vie. OK? Amen. Donc, ça fait la deuxième fois que je dis Amen, mais je vais dire de moins en moins. C'est très difficile. Parce qu'on est dans la maison de Dieu et nous glorifions le Seigneur. On va prier quelques secondes pour confier ces moments au Seigneur, parce que nous sommes dans la présence de Dieu et tout ce que nous faisons est entre les mains du Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et merci pour cette résurrection. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit qui veille sur nous. Merci pour ta grandeur. Merci pour de ce que tu bâtis, le royaume des cieux, en nous. Et le royaume des cieux, c'est contribuer au développement de l'humanité, de ce monde et d'avoir un caractère de vie. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Donc, on fait notre séance vraiment détendue. C'est détente. Donc, souriez à votre voisin, regardez chacun. Et comme il s'est passé quelques temps, demandez-lui comment est-ce qu'il va. Comment ça va? Bonjour. Si tu ne connais pas son nom, tu demandes son nom. Comment vous vous appelez? Bonjour. Je m'appelle. C'est important. On commence notre atelier comme ça. Voilà. Saluez. Dis bonjour, je m'appelle. Et une chose importante, posez la question à la personne à côté de vous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Amen. Amen. Et quand on pose cette question souvent de savoir qu'est-ce que vous faites dans la vie, il y a des personnes qui vont dire, ah, mais non, je suis encore, je ne sais pas ce que je veux faire. Mais en fait, pour dire ce que vous faites dans la vie, il faut identifier ce que vous aimez faire. Il faut dire ce que vous aimez faire. Et de dire, si vous êtes quelqu'un qui aime les finances, qui aime ceci, non, moi, je suis en voie, je suis en train de devenir, je suis en train de faire ce métier aujourd'hui. Même ne pas avoir honte de ce qu'on fait aujourd'hui. Alléluia. Donc, nous allons commencer, en fait, je me présente déjà dans un premier temps. Et donc, aujourd'hui, j'ai un métier. Et je vais commencer en vous disant cela. Pourquoi avoir commencé par... Parce qu'on se dit, on est serviteur de Dieu, on est pasteur, on est homme de Dieu. Mais on n'a pas le temps, forcément, pour les choses de ce monde, pour travailler et courir. Mais je peux vous assurer que c'est possible. C'est possible. Parce qu'aujourd'hui, même si je suis un pasteur, je suis un serviteur de Dieu. On a l'église, on a le week-end, donc on travaille 7 jours sur 7 à mon épouse. Mais on a l'opportunité aussi. Et c'est pour ça qu'on prie. Parce que beaucoup de chrétiens prient. Je veux être un entrepreneur. Comme ça, je suis libre. J'ai des employés. J'ai des gens qui travaillent pour moi. C'est bien vrai. J'ai une assistante aujourd'hui qui est en train de repos au mail, au téléphone. Et de ma ligne, je dirais, c'est transféré. Mais le problème, c'est que tu travailles beaucoup plus, en fait. Ça ne veut pas dire que le fait que tu as des gens qui travaillent, mais tu fais mieux. Tu es servi par toi-même au mieux. Et parfois, si tu joues une agence ou tu donnes une agence, les gens, c'est toi qui connaissent, c'est ton nom qui connaissent. Même si de temps en temps, l'assistante, elle appelle pour toi et laisse des commissions, les clients, à un moment donné, te disent, mais je veux avoir M. Nguesson au téléphone. Est-ce que je peux lui parler et qu'il me repointe tous les points du sujet dont nous avons discuté ? Alléluia. Donc, c'est important de comprendre que quand tu es chef de projet, tu as ton projet, tu ne peux pas dire oui, je délègue, je laisse toujours aux gens le faire et que ce soit tout le monde qui le fait pour nous. Il est important d'avoir cette empreinte parce que, bien aimé, on est enfant de Dieu, on est chrétien, mais on est parfois, je ne vais pas démonter en fait ce que l'homme de Dieu a dit tout à l'heure, mais l'évangélisation, il a dit quelque chose d'essentiel pour rejoindre ce qu'il est en train de dire, c'est que l'évangélisation, ce n'est pas Alléluia, Amen, ce n'est pas aller avec ta Bible sous le bras au travail et puis de dire à tes collègues, bonjour, je viens de l'église, on demande de raconter ton week-end, tu racontes le séminaire qui s'est déroulé et tu vas commencer à citer, est-ce que tu connais le pasteur Israël Sembé, c'est un homme de Dieu magnifique, c'est un homme de Dieu puissant, Dieu l'a utilisé, mon apôtre, l'apôtre, et en fait, nous créons nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu des freins. L'homme de Dieu disait tout à l'heure, l'évangélisation vient par rapport à notre attitude, par rapport à notre comportement, par rapport à notre caractère, par rapport à tout ce qu'on fait, tous les jours, les gens t'observent, il y a un mouvement de grève dans le travail où tout le monde dit, ouais, on n'est pas d'accord, et toi, tu es là, tu dis, mais restez calme, restez patient, on peut demander les choses doucement, on peut demander les choses avec patience, avec paix, et on va l'obtenir. Moi, je reste à ma place et parfois, pour introduire notre moment, c'est que tu n'as pas besoin de crier sur tous les toits que tu es chrétien, que tu es enfant de Dieu. La curiosité va emmener les gens à dire, mais tu fais du Bouddha, ou tu fais, ou tu te... Les nuits, tu fais quoi ? Tu dis, non, moi je prie. Si la personne va chercher, tu dis, je prie, je prie. Je prie Jésus, je dis, mais cette histoire d'église évangile, là, je vous sens chaud, chaud, vous êtes protestant, c'est ça ? Oui, mais vous comprenez le protestant, c'est comme vous voyez sur Internet, sur les réseaux sociaux, non. Mais en fait, on a une paix intérieure, parce qu'il y a une chose qu'on appelle le Saint-Esprit, on sait parler à Dieu, on parle à Dieu, on programme les choses dans la prière, on parle de programmation de la prière, parce que ce qui n'est pas nécessaire pour moi, ce qui n'est pas important, je commence à chasser cela par la prière, à dire, non, je refuse, je ne veux pas cela. Et la prière, en fait, c'est une réorganisation de notre structure spirituelle, de notre personne spirituelle, de notre personnalité, et de reprogrammer, comme le monde aujourd'hui est infecté, le monde aujourd'hui annonce que des mauvaises nouvelles, ouvrez juste la télé, ouvrez juste la radio, vous ne pouvez pas passer quelques secondes sans qu'on vous annonce une mauvaise nouvelle, parce qu'en fait, cela, c'est la marque de la bête. La marque de la bête, ce n'est pas le 666 qui va être inscrit sur ton front en gros, ou une puce qu'on va mettre dans ton cerveau, mais c'est ce que tu vas captiver par tes regards, par tes pensées, par tout ce qu'on va t'annoncer, par tout ce qu'on va t'apprendre. Est-ce que vous saisissez ? Le diable est beaucoup plus malin, subtil qu'on ne le pense. Et c'est comme ça qu'il va commencer. Et notre thème, c'est comment un chrétien, dans toute cette hostilité, dans toute cette situation, peut réaliser ses projets. On va moins ouvrir la Bible, mais on va faire des cas pratiques. On va aller dans la pratique. Et après, vous aurez l'opportunité de poser des questions. C'est bon ? Ok ? Que Dieu nous bénisse. Donc, comment réussissent ces projets ? Nous allons voir des habitudes à avoir, des habitudes de vie. En fait, quand on parle d'habitude, on parle d'habitude de vie. Tu as déjà une très bonne habitude. Je pense que celui qui est là, aujourd'hui, a une très bonne habitude de vie spirituelle. Parce que tous les dimanches, tu es là. Ce n'est pas ça ? La preuve, tu es là à l'atelier du séminaire. Tu es même là à tous les ateliers. Tu es là au culte du soir. Tu es là tout le temps quand on dit jeûne, tu jeûnes. Donc, le côté spirituel, tu prends des habitudes. Mais en plus du spirituel, tu dois prendre des habitudes aussi dans la vie, avoir, c'est-à-dire, cette habitude, et utiliser le spirituel pour t'aider à pouvoir gagner dans le physique. Parce que le spirituel, on est d'accord, domine le physique. C'est l'infiniment grand, c'est l'infiniment petit, c'est l'infiniment invisible. Mais aujourd'hui, ce qui est important de comprendre, c'est que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons aussi adapter à la parole de Dieu des thèmes que nous entendons aujourd'hui. Ce n'est pas un coaching, mais la parole de Dieu déjà nous coache. On a le meilleur coach qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous coache tous les jours. Mais c'est juste parce qu'on est têtu et on regarde ce qui nous influence. Qu'est-ce qui nous influence ? Et qu'est-ce qui peut t'empêcher à ne pas réussir tes projets ? C'est l'influence. Qu'est-ce qui peut briser l'influence ? Premier élément, c'est la passion. Je vais vous dire une chose. Je suis en passion du métier que je fais en tant que conseiller financier, en tant que courtier, et comment j'y suis arrivé. Je vais d'abord commencer à rendre ce petit témoignage, et vous allez comprendre. Donc, originaire de Côte d'Ivoire, étant serviteur de Dieu, et on fait des études en commerce, et aimant vraiment le commercial, le Seigneur a permis, pendant quelques années, en voyageant, d'arriver, de développer une marque de téléphonie. Donc, un jour, en prêchant ici, j'ai rendu un peu le témoignage, où je suis rentré juste en intérim, comme il y a plus d'une dizaine d'années, onze années, comme ça, où je suis rentré juste en intérim pour pouvoir juste commencer en tant que commercial. Mais il y avait toujours, vous savez, dans certaines entreprises, les gens partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent. Il y a des gens qui ne sont pas contents, je ne suis pas bien payé, et c'est encore mieux en Suisse, où on se dit, oui, on peut toucher plus qu'en France, mais ce qui s'est passé, c'est que c'est une marque qui débutait, donc c'était l'Ebara Mobile, et quand ça débutait, j'ai commencé à comprendre et réfléchir, mais qu'est-ce que vous emmenez comme produit ? Et c'était un produit MVNO. Donc, il y avait déjà la passion qui avait animé mon cœur de pouvoir réaliser un projet qui commence, qui débute, et que la marque soit aujourd'hui connue. Aujourd'hui, je pense que dans le milieu de tous ceux qui appellent à l'étranger, c'est une marque qui est connue. Mais cette passion que j'avais au travail, parce que le problème, c'est qu'on a un blocage, en tant que souvent enfant de Dieu, j'entends, et je vais vous parler des choses que j'entends souvent dans l'église, « Ah, homme de Dieu, ça ne va pas au boulot. » C'est trop dur. Je dis, pourquoi c'est dur ? « Ah, les attaques, là, c'est trop fort. » Pourquoi c'est fort ? « Ah non, mais les gens, je ne sais pas pour rien, ils ne me parlent pas, ils ne me saluent pas, ils ne me regardent pas. » Et en fait, vous ne vous rappelez pas, comme l'homme de Dieu est en train de dire, que vous serez persécutés, et quand vous entendrez des bruits de guerre, quand vous entendrez ceci ou cela, rejouissez-vous. Vous n'avez pas compris ça, vous, vous l'avez compris ? Ça veut dire qu'en fait, c'est un signe pour dire que Dieu est avec vous, comme l'homme de Dieu est en train de le dire. Donc, au moment où, dans le début de ce métier, c'était hostile, et j'ai fait beaucoup d'années dedans, de dire, oui, je commence au bas de l'échelle, jusqu'à être responsable régional, jusqu'à être... Mais en fait, le chrétien n'est pas patient de dire, je suis un niveau, j'attends 3, 4, 5 en 10 ans, et puis on me met à un autre niveau pour avoir toute l'expérience pour le faire. Et un jour, en pleine réunion, je partageais cette expérience de dire, écoutez, comment est-ce qu'on peut gagner le marché des personnes qui sont de l'étranger ici ? C'est ce qu'on appelle en fait la publicité sur les magasins. Donc, tout ce que vous voyez sur les magasins, c'était des initiatives de réunion en 2007, 2008, de dire qu'il faut qu'on croire la MAC sur les magasins où les gens vont. C'est-à-dire que tu vas dans un magasin africain pour faire des courses ou tu vas dans un type de magasin parce que tu retrouves le pondou là-bas ou ton plat de chez toi, c'est ça, non ? Et donc, pendant que tu pars, on te propose en même temps une puce pour te permettre d'appeler en Afrique. Donc en fait, la passion va susciter en fait de la demande et de l'envie. Et cette passion-là qui va demander de l'envie et du besoin va donner aux gens de dire, écoute, j'aime aller dans un endroit et en fait, ce qu'on ne sait pas dans la passion, c'est que la passion donne des centres d'intérêt. Donc forcément, dans la passion, tu vas rencontrer des gens qui pensent comme toi, qui réfléchissent comme toi, qui vont dans les mêmes objectifs que toi. mais pour les trouver, elle a la patience d'attendre d'avoir les bonnes personnes. Hier, nous avons un frère à l'église qui ouvre, par la grâce de Dieu, un restaurant et on se coache parce que le coaching, ce n'est pas qu'un qui est le chef, le patron qui a toute l'expérience et la connaissance qui coache quelqu'un qui dit, bon, voici ce qu'il faut faire. C'est un échange mutuel. Et juste devant son restaurant, j'employais un thème parce qu'ils ont commencé, en fait, ce restaurant dans un camion. Aujourd'hui, ils ouvrent un restaurant. Et en en parlant, en parlant de la religion musulmane, parce que tout à l'heure, on était, ah oui, mais il y a des gens qui sont... Et en fait, tous ces salariés, pratiquement, ils m'ont dit, mais homme de Dieu, ça ne choque pas que je ne prenne pas plein de chrétiens, d'enfants de Dieu avec nous. J'ai dit, pour l'instant, va dans la direction que Dieu te donne. Tu as une passion, mais les personnes qu'il a trouvées passionnées dans son métier, dans ce qu'il veut faire, dans ce restaurant, le chef cuisinier, c'est un musulman. Donc, je suis arrivé, il présente, il dit, voici mon pasteur, et tout ça, il est venu pour qu'on soit dans la... Donc, je n'ai même pas passé à dire, oui, la Bible dit, le Seigneur dit, le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Non. Est-ce que vous comprenez ? J'ai dit, écoutez, dans le métier que vous faites, il y a une chose qu'il faut retenir. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle l'humilité ? Ils ont commencé tous à me regarder. Ah oui, le courant parle de cela. J'ai dit, voilà, c'était hier, ce n'est pas avant-hier, hier. Et j'ai dit, bon, c'était vers 13h, 14h, et je disais, l'humilité, vous savez ce que c'est ? Oui. Alors, retenez que l'humilité, c'est accepter toutes sortes d'humiliation. Il dit, waouh ! Ils étaient tous intéressés. Mais il dit, oui, c'est vrai. Et je dis, si tu n'acceptes pas une humiliation, cela ne te fera pas grandir. Ça va t'emmener au même niveau de la personne qui t'a humilié. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous avez un restaurant, les gars. Vous avez un challenge à relever. Je vous dis ceci. Acceptez toutes les humiliations de toutes sortes de personnes qui arrivent. Je vais donner un autre exemple. Je dis, les gens vont venir. Vous êtes d'origine africaine. Vous ouvrez un restaurant. Et on parlait en fait de la sauce. Je vous donne ces exemples pour vous aider à rentrer dans comment un chrétien peut réaliser et concrétiser ses projets. Et j'ai dit, à un certain niveau, on parlait de la sauce épicée. Et ils m'ont dit, ah, goûte telle sauce, goûte telle viande. Je dis, bon, je goûte. Et je leur ai dit, commençons pas comme ça. On ne va pas prendre ces viandes et ces trucs, parce qu'en fait, vous allez prendre des gens, même si on ne parle pas de piment, là, parce qu'on n'était pas sur la sauce pimentée. Parce que nous, on aime bien la sauce pimentée, mais on n'était même pas à ce niveau. On était sur l'assaisonnement. Et je leur ai dit, si vous voulez que des clients, les tout premiers clients, repensent à cet endroit, il faut faire deux sortes de sauce. Une moins et pas du tout trop assaisonnée. Et une autre qui est assaisonnée comme nous, on aime, là. Et quand le client passe sa commande, vous lui demandez qu'est-ce qu'il veut réellement. En fait, vous allez comprendre que dans le mot passion, tous ces éléments poussent à l'intéressement à l'autre et de ce dont l'autre a besoin. Donc, pourquoi le chrétien ne réalise pas ses projets ? Le chrétien, parfois, ne réalise pas ses projets parce qu'il est endetté et il est en train de prier par la foi, par le Saint-Esprit, qu'un prophète prie pour lui ou que quelqu'un prie pour lui que ses comptes un jour soient remplis. L'Esprit de Dieu et la présence de Dieu, ce n'est pas la loterie. Moi, on est dans l'atelier de comment réaliser ce projet. Je vous ramène sur la terre. Pour les choses des démons et des esprits, on sait comment on va prier. Mais pour ce qui concerne ta relation humaine de travail, de comment est-ce que tu vas réussir dans ta vie, il faut se lever le matin à 7 heures, il faut aller au travail, il faut être à l'heure, il faut respecter les choses, il faut respecter sa parole, il faut respecter ses engagements, il faut dire voici ceci, voici cela, et il faut faire comme les autres. Il ne faut pas essayer de déborder, d'aller plus pour dire, oui, moi je suis un enfant de Dieu, tu ne peux pas me persécuter, mon frère, tu n'es pas à l'heure. Pourquoi tu n'es pas venu à l'heure ? Vous savez, j'ai un stagiaire, en ce moment, et chaque fois, en rigolant, je le challenge. Et quand il rentre, il pousse la porte, je dis aujourd'hui, 3 minutes de retard. Avant-hier, c'était 7, et l'assistante me dit, oui, donc on calcule, on additionne, donc ça veut dire que tu parles. Et je lui disais à ce stagiaire qui est en BTS, je lui disais, écoute, tu sais, ce n'est pas pour te gronder, ce n'est pas pour t'indexer du doigt, pour te frustrer, parce qu'en fait, mais c'est juste pour te dire et te rappeler que quand un jour tu seras dans le milieu professionnel, il y a des codes. Tu es passionné par ton métier, ces codes-là, ce n'est pas une question que tu parles en langue, C'est une question que le monde et le fonctionnement de ce monde a du timing. Le pasteur, quand j'ai commencé, il m'a dit, tu as tel timing. Donc, quand je suis en train de parler, je tiens compte de ce timing. Donc, avant de parler d'une autre étape dont je vais vous parler, la passion va renfermer tellement d'éléments qui vont vous-même vous construire. Je suis passionné de ce que j'aime, mais comment je peux convaincre l'autre ? Je dis, vous aimez le restaurant, vous aimez ce que vous faites, vous voulez faire connaître comme les Asiatiques les plats d'Afrique de chez nous et faire en fait une chaîne de restaurant, mais il faut communiquer cette passion là où vous êtes. Et ça marche. Mais faire la part des choses, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour chaque chose. Et quand vous êtes dans la chose, il faut respecter la chose. Bien aimé, je vous rends un témoignage. J'ai une première assistante avant qui est partie, qui avait fait plusieurs années, et en fait, elle me dit, je suis trop gentille, j'ai des clients qui arrivent qui m'agressent, limite qui m'insultent, qui me raccrochent au nez. C'est dur, hein, ce que je suis en train de vous dire, mais quand on est enfant de Dieu, c'est les choses et les qualités que nous avons que le monde n'a pas. C'est ce que le monde n'a pas que tu dois avoir. Et toi, en tant que chrétien, on doit te donner la responsabilité d'entreprise de grandes choses. Alors, chaque fois, elle me dit, mais pourquoi moi, je te défends ? Moi, je l'ai laissé se battre parce qu'elle me défend, elle envoie des mails, elle ramasse tout le monde, elle dit, oui, toi, toi. Et puis moi, toujours, quand le client revient la prochaine fois, je souris, je suis désolé, je m'excuse, on ne s'est pas compris, on se réexplique. Mais elle me dit, mais ce n'est pas possible, les gens te manquent de respect, tu ne peux pas te laisser faire. J'ai dit, non, je suis responsable de quelque chose. Quand mon boulot va finir, la personne ne m'appellera même pas. Alors, à un moment donné, cet aspect, ce comportement, a commencé à lui faire dire, mais attends, tu es de quelle confession religieuse ? On était là depuis près de deux ans, je n'ai jamais dit que je prêchais tous les dimanches, j'étais pasteur, homme de Dieu, tout ça. Jamais influencé. Elle m'a dit, oui, mais j'ai entendu parler de faire des cours gospel, j'ai entendu des gens qui chantent en gospel, j'aimerais rentrer dans un groupe gospel. J'ai dit, oui, je t'encourage, rentre dans un groupe gospel, ça va t'aider. Et les chants que tu chanteras dans le gospel, vont t'aider une européenne ? Elle a dit, bon, ok, je vais aller, je vais m'inscrire. J'ai trouvé un groupe, quelque part, je vais y aller. Aujourd'hui, elle est la trésorière du groupe gospel. Elle ne va pas à l'église. Mais, elle a commencé à être passionnée des choses spirituelles sans se rendre compte. Donc, elle a commencé à inviter tout le monde. Et c'est pour dire que, chrétiens, on a nous-mêmes une passion des choses, de Dieu, mais ayons aussi une passion des choses, de la vie. Donc, comment un chrétien peut réussir dans la vie ? Parce qu'on est, ça, c'est un frein aussi pour nous. Ça crée même des problèmes à l'église, de sorte que même le pasteur est obligé de quémander. On est obligé de tendre la main. L'église doit être passionnée. Deuxième élément. Quand tu finis de renouer tous ces aspects de passion, tu as la vision. Donc, c'est étonnant parce qu'en fait, c'est la passion qui crée la vision. Parce que tout de suite, on est pressé de dire, oui, j'ai une grande vision, je vois loin, je veux faire des choses parce que l'Esprit de Dieu nous a emmenés à la grandeur. Mais tu es freiné parce que tu n'es pas passionné. Tu n'aimes pas ce que tu fais. et en fait, avant d'arriver à la vision, tout ce que vous ferez sur la terre, vous devez avoir toujours une vision de long terme. Ne voyez pas court terme. C'est vrai que la prière te pousse souvent à avoir un besoin de court terme, de dire, j'ai besoin, ce n'est pas la foi, règle, c'est urgent, il y a telle situation, il faut que ça se règle. Non. Quand tu es passionné par quelque chose, tu laisses le temps. Et le deuxième thème, pourquoi je vous donne l'exemple de ce que je vous expliquais sur ce coaching hier qui était vraiment bénéfique aussi pour moi parce que le Seigneur m'a emmené deux thèmes que je leur ai donné, je leur ai parlé de l'humilité et deuxième, je leur ai dit, je vais vous donner un deuxième thème, le temps parle. Ils ont dit, waouh ! Ils ont dit, mais oh frère là, mais ton pasteur, il est bizarre. Le temps parle. Ça veut dire qu'en fait, le fait que l'ancienne assistante se plaigne, oui, mais non, Ruben, mais je ne comprends pas, je laisse... Et en fait, le fait que j'ai compris un thème, que le temps parle, pourquoi est-ce que je vais répondre immédiatement à la colère, à l'indulgence, à ce que quelqu'un, en fait, me reproche tout de suite je laisse que le temps repondre. Et en fait, vous savez, le temps parle par qui ? Le temps parle par la personne qui t'a humilié. Est-ce que vous saisissez ? Le temps parle par la personne qui t'a humilié, celui qui a attaché lui-même des faits, parce qu'il va venir avec le temps, venir lui-même te dire autre chose. Ça, on n'est pas trop patient pour ça. Est-ce que vous saisissez ? On n'est pas fort dedans en tant qu'enfant de Dieu, mais il est important que nous le soignons. Donc, dans la vision, la vision, c'est une certaine boussole. Ça veut dire que dans vision, comprenez orientation, mais ça ne veut pas dire grandeur. Parce que des personnes pensent que la vision, waouh, l'immeuble, la maison, tout est construit. Le pasteur vous a donné un résultat. Aujourd'hui, je suis propriétaire. mais le pasteur sait combien de fois on s'est vus et on courait à la voiture dans tous les sens pour pouvoir faire les choses. Les discussions, ça nous a pris plus d'une année, près d'une année. En fait, tu es passionné d'avoir quelque chose, d'obtenir quelque chose. Mais dans cette passion, il y a des étapes. On n'a pas le temps d'en parler. Mais aussi, il y a la vision. Donc, dans la vision, tu vas avoir une certaine boussole qui fixera un cap, une orientation. de dire, je vais dans telle direction parce que je vais atteindre tel objectif. Même si je ne passe pas des voies détournées, quand je dis voies détournées, je ne suis pas en train de vous enseigner de faire les fausses choses. Parce que si tu fais les fausses choses en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur va te faire perdre du temps comme il a perdu de perdre du temps à Israël, au peuple d'Israël, pour que tu reviennes à la raison et que tu comprennes avant d'avancer. C'est ça la difficulté des enfants. C'est ça l'épreuve même des enfants de Dieu. Parce que les gens du monde peuvent faire ce qu'ils veulent. Parce que vous savez, il y a des chrétiens que Dieu ne bénit pas tout de suite. Parce que tu es dans l'esprit et Dieu sait les capacités dont tu as besoin et qu'est-ce qu'il te faut pour te permettre de pouvoir avancer. Mais comme il te connaît, il est ton Dieu, il sait pourquoi il ne te donne pas certaines choses. Est-ce que vous comprenez ? Donc c'est pour ça que la Bible dit « Rendez-lui gloire. » « Merci Seigneur, je te rends gloire. » « J'attends, Seigneur. » Celui qui est plus patient dans la vision est celui-là qui gagne. Et c'est une boussole. Les années à venir parleront elles-mêmes. Le temps. Donc en fait, dans une vision, il y a une question de temps qui doit parler. Donc c'est pour ça qu'on prêche. On dit « Mais n'écoute pas celui qui t'humilie, qui te dit que tu ne réussiras pas. Tu réussiras ! » Tout le monde dit « Amen ! » Dès qu'il sort de l'église et qu'il s'en va. « Mais lui, il me prend pour qui ? » Tu as tué la vision. Parce que tu as accepté celui qui t'a annoncé que ta vision n'existera parce que tu lui as répondu. Est-ce que quelqu'un peut retenir cela de laisser le temps parler ? J'ai le frère qui a ouvert le restaurant. Je donne des exemples des cas pratiques. Qui a fait un food truck ? Et ce food truck, le camion était en panne. Et un jour, il est venu et il dit « Ah, homme de Dieu, je suis désespéré, je suis fatigué là. Je ne sais pas pourquoi nous, les enfants de Dieu, le diable nous attaque comme ça. » Je lui ai dit « Tu sais, le camion est tombé en panne et il y a tout ce qu'il y a eu pour que tu passes à une autre étape. Si tu le vois comme ça, tu le nourris comme ça, tu es en train de donner ce cap-là à ta vision. » Il m'a dit « Waouh, je m'en vais à la maison. Merci. J'ai ma réponse, je m'en vais. » Je lui ai dit « C'est ça, la prophétie. » Aujourd'hui, il revient me voir pour une autre étape, il me dit « Oui, je vais reprendre un fonds de commerce qui veut 80 000. » Je lui ai dit « Non, la vision veut dire et ces personnes qui font... » Je lui ai dit « Non, va, négocie, discute. » Il va, il discute, il dit « Mais moi, voici ce que je veux. » Et en fait, quand vous avez une vision, les personnes, qui soient maîtres de vous aider à réaliser votre vision, vous êtes les meilleurs négociateurs. Parce que vous pouvez les convaincre de leur dire « Vous, vous voulez aujourd'hui 80 000 ? » « Non, je ne les ai pas. » « Je vous en donne 30 aujourd'hui que j'ai. » « Mais est-ce qu'on peut s'organiser dans les cinq années à venir que je vous donne le reste ? » Et puis tu te dis « Mais est-ce qu'ils vont accepter, homme de Dieu ? Mais est-ce qu'ils sont bizarres ? » « Mais ils ne vont pas accepter ça. » Mais c'est eux qui avaient le restaurant, ils connaissaient les chiffres qu'ils faisaient. Donc, par la suite, s'ils comprennent et sont logiques, ils comprendront que tu pourras facilement même... Ce n'est pas cinq ans, tu actes sur cinq ans, mais dans un an, deux ans, tu rentres où ? » Est-ce que vous comprenez ? Donc, la vision te donne une autorité de t'imposer. Tu ne vas pas t'endetter avec les frères. « Frère, j'ai une affaire. On m'a dit 80 000. Est-ce que tu peux me prêter 10 000 ? Après, tu vas voir nos frères. Oui. Est-ce que tu peux m'aider ? J'ai besoin de 30 000. Après, tu fais ainsi, ainsi, ainsi. Et un jour, tous les créanciers commencent à réclamer leur Dieu. Et ton affaire coule. Donc, dans une vision, il faut avoir un cap, il faut avoir un objectif, il faut être accroché à ses objectifs pour avancer. Et ce qui est indispensable, il est important, et en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas parler, on ne peut pas passer là-dessus, c'est qu'il faut savoir que dans les signes de notre vision, nous avons le Saint-Esprit. C'est pour cela que je vais vous prendre juste un passage. Je n'ai pas voulu prendre un passage, mais qui est très profond, dont je vais vous parler maintenant, qui est Esaïe 11.2. Amen. Ça vous bénit ou pas ? Amen. Ça vous aide ? Ça vous ouvre l'esprit ? En fait, ce dont nous sommes en train de parler, aujourd'hui, c'est quelque chose que nous pratiquons qui marche. Je ne suis pas en train de vous parler d'histoires inventées ou des histoires de foi que vous n'avez pas encore vues, parce que la foi, c'est ce qu'on voit déjà, pour vous dire oui ou non. L'homme de Dieu, s'il a permis d'inviter, c'est parce qu'il connaît, il connaît mon bureau, il sait ce qu'on fait, il sait déjà si c'était un frère, même à l'église ou ailleurs, ou certaines personnes qui étaient connectées dont on a pu réussir à les aiguiller. Même si l'agence, nous, n'a pas pu finaliser le dossier, mais les conseils et l'aide apportée a pu donner un résultat. Est-ce que vous comprenez ? La Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sûr, reposera sur lui. Donc, en fait, il y a une chose que tu dois savoir, tu ne dois pas crier sur tous les toits, moi, je suis de sept résurrections. Tu connais sept résurrections ? Le Seigneur est puissant là-bas avec l'apôtre. Tu ne dis rien, en fait. Et si les gens, tu dis ça en premier lieu, ils vont t'attendre au carrefour de te prendre sur des choses concrètes. Donc, toi-même, sois concret spirituellement. Donc, tu vas dire quoi ? Tu vas dire, bon, écoutez, tu as une attitude, tu as un comportement, tu as un karaté. Donc, l'Esprit de Dieu est sur toi. Il m'a donné un esprit de sagesse. Donc, en fait, ce passage-là, pas de la plénitude du Seigneur d'Esprit dont l'Évangile est en train de parler, c'est une plénitude de l'Esprit. L'Esprit te remplit de quoi ? De sa présence lui-même, parce qu'il est sur toi, donc c'est un. Et deuxième, il t'a donné un esprit de sagesse. Ça veut dire que dans tout ce que tu vas faire, l'Esprit de sagesse va te donner, on va découper cela sur sept branches, on va dire, sur sept étapes. Donc, en fait, ce que nous sommes en train de voir comment tu vas réussir tes projets se développe sur sept étapes. Amen. Sept pourquoi ? Parce que c'est la perfection. Parce que nous arrivons à quelque chose de parfait. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Tu as la passion. Tu as la passion. Et dans la passion, inclut la sagesse. Amen. Mais qu'est-ce qui te passionne ? C'est l'Esprit toujours. Donc, en fait, tu mesures par cette sagesse-là ce que tu as comme passion. Et il m'a donné un esprit d'intelligence. Donc, en fait, l'intelligence va décrypter la sagesse. Qui a compris ? L'intelligence va décrypter la sagesse. On peut être sage sans être intelligent. Je vais vous donner un exemple dans la parole de Dieu. On lance la pierre quand on veut lancer la pierre contre cette femme qu'on juge. Vous comprenez ? La sagesse de Jésus les laisse dans un temps de silence. Il les crie par terre. Il ne dit rien. Seigneur ! Ses disciples ! Mais tu ne parles pas ! Et il dit après, il se relève. L'intelligence interprète son silence. Parce que je vous ai dit quoi ? Le temps parle. Est-ce que vous comprenez ? Le temps parle. Donc, il a laissé le temps et le temps a parlé au travers de lui. Ça pouvait aussi parler au travers de eux en disant celui qui n'a jamais péché qui lance la première pierre. Donc, en fait, l'intelligence a révélé la sagesse. Dans la suite, il m'a donné un esprit de conseil. Donc, ça veut dire qu'un enfant de Dieu qui est là, qui est dans une entreprise qui évolue, a un esprit de conseil. Alors, l'esprit de conseil, quand tu donnes un conseil à quelqu'un, on va aller dans notre troisième étape de l'habitude que tu dois avoir. Donc, on a parlé de la première habitude, c'est la passion. Deuxième habitude, là, on va aller vite pour conclure. La deuxième habitude, c'est la vision. Non, la troisième habitude, c'est l'état d'esprit gagnant. Ça veut dire que tu es un gagnant. Et celui qui est gagnant a un esprit de conseil. Est-ce que vous comprenez ? Dans celui qui est gagnant, il peut, avec sa passion et sa vision, expliquer aux autres ce que c'est. Je m'adresse ici aux hommes de Dieu et je vais donner un message à l'Église au travers de cette plateforme pour dire qu'en fait, Dieu donne une mission à l'Église. L'Église doit renfermer des entrepreneurs. Il y a des fois et des religions qui renferment des entrepreneurs. C'est pour ça que leurs congrégations sont pleines. On parlait de l'islam. Ils sont beaucoup pour quoi ? Parce qu'entre eux, ils s'entraident tellement. On dit, oui, nous les chrétiens, on ne s'entraide pas. On n'est pas entre nous. On ne fait pas les choses entre nous. Mais c'est parce qu'en fait, c'est une question d'éducation, de culture. On n'a pas encore compris des niveaux de vie et de relation. Mais le problème, pourquoi on a des difficultés avec un chrétien, entre chrétiens, c'est parce qu'on ne fait pas la part des choses. Je dis à des gens qui me rendent visite au bureau. Je les corrige souvent, c'est Dieu. Pasteur, sois béni. J'ai dit M. Nguessa Ruben. Ça les choque. M. Nguessa. Ici, c'est M. Nguessa. Il est père parce qu'il nous a créés. Il est fils parce qu'il nous a fait la rédemption. Il est esprit parce qu'il est avec nous. Donc, le problème de l'enfant de Dieu, c'est la classification au moment au porteur des choses à un moment donné. Je ne suis pas prophète, évangile, docteur. Là-bas, quand tu me trouves à meilleur taux, je suis M. Nguessa. Pourquoi ? Parce que tu viens et tu dis, pasteur, on n'est pas à l'église. L'assistante, il regarde comme ça. De quoi il parle ? Non, elle m'appelle M. Nguessa. Vous comprenez ? Si l'enfant de Dieu, profondément dans son âme, arrive à corriger des choses et des clés, il pourrait avancer sur beaucoup de choses de la vie. Donc, tu pourras avoir un collaborateur, musulman, bouddhiste, même marabout. Écoutez-moi très bien, je vous choque en vous disant cela. Mais tu viendras le saluer normalement, correctement. Pendant que lui n'a pas dormi la nuit, il a fait ses écartations jusqu'à 4h du matin. Mais quand toi, tu viens, tu es debout et tu es naturel. Il m'a donné un esprit de conseil. Quand tu as un esprit de conseil, tu as un esprit de force. C'est la suite du verset. Donc, un esprit de force, c'est un esprit gagnant aussi. Parce que tu es établi, tu es quelqu'un qui cherche à donner des conseils, à donner de la force. Et donner des conseils, c'est donner de la force aux uns aux autres. Après, il t'a donné un esprit de force et un esprit de connaissance. Alors, la connaissance de Dieu en toi te donne, et un quatrième élément des habitudes que tu dois avoir, c'est de t'entourer des bonnes personnes. Mais les bonnes personnes, ce n'est pas toi qui les appelles à venir vers toi. C'est la passion que vous avez ensemble qui te donne la bonne personne dans les projets que tu veux réaliser. Est-ce que vous comprenez ? Ce n'est pas une histoire, le Saint-Esprit m'a dit, je sens, Dieu est en train, la nuit, j'ai fait un songe et que Dieu m'a parlé. Dans l'histoire, dans les actions de la vie, Dieu influence notre esprit, mais en fait, on est pressé. Oui, j'ai fait un rêve la nuit, j'ai vu, j'étais vu là. J'étais vu cette nuit, mais la position dans laquelle j'étais vu là, attention, on est ensemble ici, mais j'étais vu. Ça, c'est un manque de sagesse. Est-ce qu'on n'est pas comme ça ? Est-ce que vous comprenez ? Il est vaincu. Je dis que tu es vaincu, tes esprits sont vaincus au nom de Jésus. Mais bien aimé, tu as perdu le combat. D'avance. C'est le jour même que tu es au courant, tu as fait le rêve là, tu vis avec amour et paix. Bonjour. Ça va ? Comment tu te sens et comment tu t'es senti ? Tu as bien dormi ? La personne dit, oui, cette nuit, je n'ai pas bien dormi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais tu ne parles pas de l'histoire là. Tu restes à ta place et tu as la prière pour reprogrammer. Donc, tu t'entoures de bonnes personnes. En fait, le problème, tu ne peux jamais t'entourer de bonnes personnes, mais rends les gens dans ta vision passionnés de ce que tu es. Est-ce que vous comprenez ? Rends les gens. C'est-à-dire, quand on dit t'entourer de bonnes personnes, ça peut être la mauvaise personne qui a mal commencé la vision avec toi que tu rends bonne. Ce n'est pas que cette personne-là, j'attends. Non, celui-là n'était pas bon. Allez, il dégage. Après, je prends une autre personne. Seigneur, emmène-moi les bonnes personnes. Seigneur, permets qu'il y ait des gens vrais, sincères. Non, celui qui n'était pas sincère deviendra sincère. Parce que tu as l'esprit en toi. L'esprit de Dieu est contagieux. Les aptitudes du Saint-Esprit sont contagieuses. On va finir. Et, cinquième élément, penser toujours différemment. C'est pour cela que, dans ma façon de vous parler, et c'est pour cela que, cette résurrection, vous devez toujours faire la différence en étant conduit par votre apôtre. Faites toujours la différence. En coachant hier, en parlant aux personnes qui sont dans ce restaurant, c'était toujours de dire les choses autrement. Mais lui, il me rappelait toujours de dire, oui, j'ai vu ça dans le Coran. Le Coran nous dit ceci. J'ai dit, c'est une bonne chose. Laisse le Coran. Mais ce qui est important, c'est de pondre les mots. Ça veut dire, humilité, et le temps parle. Rétiens ces deux mots. Donc, tout ce qu'il va retenir de moi toute sa vie, quand il va me voir chaque fois, humilité, et le temps parle. Laissez le temps parler. Donc, pensez différemment. Ça veut dire qu'au moment où les gens, parce que vous savez, dans un certain milieu professionnel, dans tout ce que vous faites, on n'a pas le temps aujourd'hui de développer beaucoup de détails. Tout le monde vient vous donner plein d'idées. Utilisez les idées. Ne rejetez jamais des idées de quiconque, mais prenez les idées pour améliorer. Un frère me disait, je prends celui-là, c'est spirituel pour que vous puissiez comprendre. Ah, homme de Dieu, j'ai ma femme qui va bientôt se baptiser à l'église catholique. J'ai dit, on va vous accompagner là-bas pour remercier le Seigneur, parce qu'elle est la première étape. Après, elle va passer par l'immersion. Il a comme ça, il me dit, mais homme de Dieu, de quoi tu es en train de me parler là ? C'est choquant ce que tu me dis. J'ai dit, oui. Parce que si tu lui dis non, elle va dire, mais mon mari, il est contre moi. J'ai dit, tu dis, ton pasteur me viendra à la fête même. On viendra pour la remercier, la félicité, et on attendra la prochaine étape. Parce qu'elle a commencé par l'aspression, elle va terminer par l'immersion. Alléluia. Mais c'est penser différemment. Parce que dans tes projets, il y a tout le monde qui va venir vers toi pour te dire, oui, et ceci, et cela, mais on peut faire comme ça, mais les gens ont fait, ça a marché. Mais toi, tu es un enfant de Dieu, Dieu te donne une sagesse, une intelligence, un esprit de conseil, un esprit de force, et tu dis autre chose. Mais la chose que tu dis est dans l'évolution. Donc, c'est une façon aussi d'évangéliser. Amen. Donc, pensez différemment. J'ai pris sur la scène spirituelle, parce que si vous prenez dans l'histoire, l'exemple d'une affaire, d'un business, vous n'allez pas comprendre. J'ai pris spirituellement pour que vous puissiez le transcrire aussi sur le plan business ou opportunité. Et on va finir. Se connecter et se concentrer sur l'essentiel. On n'est pas concentré sur les choses qui sont essentielles. On aime toujours être dans le superflu. On parle beaucoup, on explique beaucoup. Sois un chrétien silencieux qui se concentre sur les choses essentielles. Si tu n'as rien à dire, tais-toi. Tellement qu'on parle beaucoup, on va rentrer pour expliquer l'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu sais, dans l'histoire de Jacob et d'Abraham, bien aimé, laisse Jacob et Abraham, ça fait déjà des milliers d'années, reste concentré sur l'essentiel aujourd'hui. Cet exemple, elle est pour ta foi, pour dire que je m'appuie ce que Dieu a fait, suis Isaac, suis Abraham. Mais tu ne vas pas expliquer ça à quelqu'un tous les jours, matin midi soir. Il ne va pas comprendre. Soyez sur l'essentiel. Il y a une chose sur laquelle vous devez lutter, vous devez lutter sur la remise en question. parce que tous les jours, quand vous faites des projets, vous vous mettez en question. Est-ce que, pourquoi, comment ? Amen. Et dans la remise en question, vous vous mettez en question pourquoi on finit par là, c'est à cause des échecs et des choses qui n'ont pas marché. considérez, dans la réalisation des projets de votre vie en tant qu'enfant de Dieu, l'échec comme une autre tentative à recommencer. C'est pour ça qu'on dit le temps parle. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. On va passer aux questions. Amen. Est-ce que ça vous a fait du bien ? Amen. Est-ce que ça vous a aidé ? Amen. Je reprends, passion, une vision, un esprit qui gagne et s'entourer de bonnes personnes. Vous avez compris aujourd'hui que quand vous vous entourez de bonnes personnes, ce n'est pas forcément des personnes qui vont venir d'ailleurs, c'est des personnes qui seront transformées par votre vision, par votre projet. Est-ce que vous comprenez ? Parce que plus les gens durent avec vous. Je vous donne un exemple du monde. Aujourd'hui, vous voyez un milliardaire ou quelqu'un de très puissant, de très riche. Vous comprenez ? La passion que vous avez eue ensemble et que le fait que vous soyez ensemble des années, vous devenez plus que des frères et des sœurs. Et cela vous donne toujours de gagner et de réussir dans votre projet. Donc, en fait, ne pense pas que toujours dans tes projets que tu vas réaliser de ta vie. Tu dois avoir des gens un mois, deux mois, trois mois, trois ans, quatre ans. Après, vous vous séparez. Même si vous êtes séparés, réconciliez-vous. Cela va vous reconstruire. L'Église, l'enfant de Dieu, le chrétien par la parole de Dieu doit arriver à être cette statue parfaite de Dieu, mais être mieux stable. On n'est pas stable. On n'est pas concret. On n'est pas vraiment des personnes qui restent du long terme et donc s'entourer de bonnes personnes. Pensez différemment toujours. Dieu te donne toujours plus haut, plus élevé. Dieu te donne la transformation et de se concentrer sur l'essentiel. Et pour terminer, nous avons vu quoi? il faut lutter contre les quoi? La remise en question qui est l'échec. Parce que la remise en question, c'est un échec. Ah, mais pourquoi ça n'a pas marché? Mais ça veut dire que c'est la prochaine tentative. Il faut reprendre. Il faut recommencer. Tu as fermé la société, tu ouvres. On va aller à des choses pratiques. Vous avez des questions? On va terminer. Oui, homme de Dieu. OK. Pour la réalisation d'un projet, vous avez dit qu'il faut concentrer des bonnes personnes. Et les bonnes personnes, il faut les fabriquer, il faut les transmettre. Mais nous voyons l'exemple de Christ qui s'est retrouvé de 12 bonnes personnes. Et parmi les 12 personnes, il y avait quand même Judas qui l'a trahi. Est-ce que Judas a joué un bon rôle? Quel était son rôle? Exemple, dans notre entourage, si on a des gens qui peuvent nous trahir dans un projet. Ceux qui vous trahissent ou ceux derrière qui sont hypocrites avec vous, vous grandissent. En fait, Jésus, il a eu 12 disciples, mais il avait du travail par rapport à ses disciples. C'est pour ça que lui-même, il rentre en lui-même se remettant en question en disant qu'il montait sur la montagne. Il dit, il y a une foule qui t'attend. Les gens t'attendent, il y a les guérisons, il y a les miracles qu'à faire. Le Seigneur vient et dit, non, je me retire un peu pour aller prier. En fait, en tant qu'enfant de Dieu, toute hostilité que vous voyez sur la terre, spirituellement, vous apporte beaucoup plus que vous ne pensez. Donc, celui qui va te persécuter ou celui qui est le Judas autour de toi, c'est lui-même qu'il faut élever. Je ne sais pas s'il va me comprendre. ça veut dire qu'en fait, Pierre vient poser des questions à Jésus, il dit, mais Seigneur, parce que Pierre, c'était aussi le défenseur, lui, il aimait par là, c'est lui qui aimait par là, quand il y a un premier, il se convient du ministère de la sécurité. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient qui fait le truc, lui, il peut couper les oreilles, il n'a pas de tapette. ou il peut prendre une pierre, le taper, il peut faire. Donc, il y a eu plusieurs caractères, mais vous savez, que ce soit des caractères négatifs, vous pouvez les construire en positif et en des caractères meilleurs. C'est pour ça que Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous met et nous place quelque part, pas parfois avec les bonnes personnes. Et je l'ai compris, en fait, tout le long des différentes activités que le Seigneur Mbembe dit. En fait, ne pense pas que tu vas avoir des bonnes personnes. Dieu va t'emmener les plus mauvaises. Et ces plus mauvaises personnes, le Seigneur va te permettre d'avoir un cœur qui lui appartient, qui est de lui. Parce qu'imaginez Jésus, il était patient avec eux. Une patience qui n'a pas de nom. Et il laissait le temps. Il les laissait s'exprimer. Et après, qu'est-ce qu'il faisait ? Il laissait le temps parler. Parce qu'eux-mêmes repondaient à leur hostilité. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ça va ? Mais en fait, c'est pour dire que tout ce qui va vous arriver dans l'équipe, dans le groupe, parce que parfois, on dit, il vaut mieux que ce n'est pas. Si la personne parle d'elle-même, c'est une bonne chose. Mais si la personne est encore là et pendant que derrière, elle est en train de manifester toujours ces choses, il faut toujours aider la personne à la corriger, à la raison. Et c'est ce que Jésus a toujours fait. Une autre question ? Oui ? Je dois dire au niveau de mon témoignage, on parlait de Judas et moi, j'ai une personne où effectivement, j'ai agi comme tu nous le dis. Mais ce qu'il faut visualiser, c'est que la personne, quand elle ne veut pas changer, elle s'en va toute seule. Oui. On n'a pas besoin de la faire partir. C'est ça. Très bonne réponse. En fait, oui, effectivement, la personne, en fait, quand l'esprit ou l'esprit, le démon qui est là dans la personne ne va pas avec vous, à un moment donné, c'est elle-même qui sera obligée de dire, je pars. Mais sachez que derrière vous, quand elle partira, elle rendra témoignage de vous. Et ça va apporter aussi une bénédiction. Vous allez, moi, dans le milieu dans lequel je suis qui est très dangereux, c'est-à-dire, on va dire, oui, oh, monsieur Nguisse, il est trop large, trop gentil, trop... Mais en fait, Dieu permet que les gens aient cette image. Je ne vais jamais reprocher un client, oui, après, vous m'avez fait un coup derrière, vous êtes allé voir une autre banque, vous n'êtes pas bien. Je dis, super, je suis content pour vous, le plus important pour moi, c'est que votre projet se soit réalisé. Vous tuez la personne. Ça vous est, mais attends, le gars, je l'ai utilisé, j'ai fait jusqu'à la fin, puis à la dernière minute où je devais signer le contrat par lui, je suis passé ailleurs, je lui ai caché des choses et il me dit félicitations. Une autre personne ? Oui ? Vous avez dit... Bonjour. Bonjour. Vous avez dit que quand on est passionné... Pardon de noter ma question. Vous avez dit que celui qui était patient, celui qui est patient dans la vision, c'est celui qui gagne. Oui. Et aussi qu'on devait être passionné de ce que l'on aimerait bien faire. Lorsqu'on est passionné, qu'on attend, mais qu'on n'obtient pas les résultats, en fait, qu'on obtient un blocage, est-ce qu'on devrait quand même persister parce qu'on est passionné, on finirait par gagner ? Ou savoir se remettre justement en... Enfin, avoir un recul, voir un peu ce qui nous attend et puis avancer peut-être différemment. C'est parce qu'en fait, vous avez une horloge en vous qui compte dans votre âme, dans votre esprit. Le problème, c'est cette horloge-là qui vous pose problème. Parce que vous avez parlé d'un temps qui doit arriver, mais j'attends et ça n'arrive pas. C'est parce que ce n'est pas encore le temps. OK ? Et comme ce n'est pas encore le temps, il faut attendre le temps. Parce que vous savez, les choses qui doivent se défaire pour arrêter se définissent elles-mêmes et ça vous fait arrêter naturellement. Il faut que les choses s'arrêtent naturellement. Mais vous-même, ne vous mettez pas en question comme à la fin, ne vous remettez pas en question et vous vous dites pourquoi ça n'arrive pas ? Faites avec ce que vous avez parce que c'est ce qui vous portera à la maturité. Donc, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est vrai, c'est des bonnes questions, mais est-ce que oui ? Mais en fait, vous êtes en train de vous remettre en question et ce n'est pas une bonne chose et cette remise en question prouve qu'il n'y a pas de maturité dans le fond. Les choses ne sont pas encore mûres parce que quand les choses sont mûres, elles avancent. Donc, en fait, vous devez vous dire que ce n'est pas encore prêt, ce n'est pas encore mûre. Et pour terminer, vous avez une autre question ? Et je vais... Oui ? Oui ? Ça, c'est mon fils qui aime bien intervenir. Une remise en question, c'est quand on a échequé ? Une remise en question, c'est quand on a... Quand on a échoué ? Une remise en question, c'est quand on a échoué. C'est ça, exactement. Et après, tu te dis, OK, j'ai échoué, mais on a dit que dans ces chèques, on doit recommencer. Voilà. On en parlera à la maison. Comme je te parle tous les jours. Je te coche tous les matins. Oui ? Bonjour. Bonjour. Moi, ma question, c'est... Vous avez dit tout à l'heure, après la passion, il y a la vision. Mais si, par exemple, on a deux passions et qu'elles s'opposent, du coup, ça crée deux visions différentes, deux visions qui s'opposent. On fait comment dans ce cas ? Alors, dans ce cas, je vais vous dire qu'en fait, il y a une passion qui sera plus que l'autre. Donc, il faut être aussi patient, attendre le temps parlé, que celle qui est la passion la plus importante prenne le dessus de l'autre passion. Forcément. Vous partez sur un point de départ ensemble, il y a forcément un qui va dépasser l'autre. Donc, c'est celui qui est devant qu'il faut prendre en priorité. C'est là qu'on va passer dans cet aspect de priorité de savoir qu'est-ce qui est important aujourd'hui qui peut fonctionner. Parce qu'aujourd'hui, c'est un moment donné, si vous avez deux passions, je ne peux pas vous freiner en vous disant que ce n'est pas possible d'avoir deux passions. Vous pouvez avoir ces deux passions. Mais imaginez que vous pouvez avoir ces deux passions et je vous donne aussi spirituellement une autre révélation, c'est que ces deux passions peuvent se partager avec la personne à qui vous partagez votre vie. Donc, ces deux passions peuvent aller ensemble dans le sens où peut-être que ces deux passions que vous avez ne sont pas que pour vous les deux, mais elles sont parfois pour le futur conjoint. Et quand il va arriver dans votre vie, vous allez l'accueillir avec la deuxième passion. C'est bon ? Oui ? Bonjour. On va finir, oui. Du coup, quand on vous dit penser différemment, c'est-à-dire ? Penser différemment, c'est parfois un peu subtil. Penser, c'est une très bonne question percutante. percutante. En fait, penser différemment, parfois, ce n'est pas parce qu'on est opposé à ce que les autres pensent, mais c'est parce qu'on cache ce qu'on veut réellement penser. Je répète, ça veut dire que parfois, on laisse les choses se faire, les choses se dire, pas pour pouvoir venir sur les autres. Moi, parfois, au bureau, je laisse souvent les choses se faire, après une semaine, deux semaines. Et puis, je dis à tout le monde, bon, écoutez, je vous ai laissé, je vous ai entendu, j'ai vu tout ce que vous avez fait, vous avez vu, mais écoutez, je vous dis une chose, c'est que je vais vous apporter quelque chose qui simplifierait en fait votre vie, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant deux semaines ? J'ai caché en moi ce que je pensais réellement. Vous comprenez ? Et ça aide parfois. Vous savez, Jésus lui-même était l'homme, la Bible dit qu'il n'ouvrait point la bouche, il était silencieux, il regardait tout le monde sauter, descendre, crier, se battre ou aller dans tous les sens. Mais il était tellement patient qu'à un moment donné, il attendait le temps et l'opportunité pour dire, écoutez, au moment où tout le monde n'a plus de solution, tout le monde est bloqué, tout le monde se dit, comment on va faire ? Tu apportes la solution. Donc, en fait, tu es différent, mais tu n'apportes pas cette différence tout de suite. Parce que si tu apportes cette différence tout de suite, tu auras des oppositions. Parce que les gens sont aussi passionnés dans leur opposition. Et c'est passion contre passion. et ça crée la guerre, ça crée des problèmes, ça crée des différences. Mais oui, toi, tu veux dire quoi ? Tu es supérieur à moi. Est-ce que ça vous bénit ? Voilà. Mais ces gens de choses, on apprend dans la parole de Dieu, mais c'est parce qu'en fait, on est concentré, on est dans le monde, on va dire, spirituel, mais le spirituel est avec le physique. Le spirituel est avec le physique. Et tellement que le chrétien fabule et toujours, tu parles tellement des songes et des visions et des révélations et tu cherches les prophètes et les prophéties, qu'à un moment donné, le monde réel n'existe plus pour toi. Le monde réel existe. C'est pour ça que j'aime l'apôtre, je dis ça devant vous. Parce qu'en fait, je parle avec un pasteur européen qui disait, « Ah, Ruben, moi, je pense à toi parce que parfois, on est dans... » On a peur aussi des mouvements spirituels où tout le monde, ça tremble, ça tombe, ça danse et ça crie. Mais toi, tu es équilibré. Je suis dans la démonstration de la puissance, je suis dans le prophétique où on peut dire l'âge, non des gens, mais c'est abstrait pour moi parce que ça a des moments utiles pour des gens peut-être qui ne connaissent pas le Seigneur, mais pas pour celui qui est à l'église. Donc c'est pour ça que vous avez un apôtre, un homme de Dieu qui est équilibré parce que tout le monde peut le manifester à tout bout de champ, mais le problème, c'est que le temps, le moment, ne s'y prête pas. Et il faut cadrer les choses. Amen. Dernier conseil pour terminer parce que le temps est déjà parti. Je vous encourage pour tous ceux, tout le monde vit ici en France. OK ? Comment ? Oui, mais dans le pays où vous vivez, dans le cadre de mon métier, pourquoi j'ai choisi ce métier et pourquoi j'approche beaucoup de serviteur de Dieu dans les églises, c'est parce qu'en fait, on est beaucoup de personnes ici qui venons de l'étranger, on est étrangère, on habite en France, on pense à une chose, je ne sais pas qui n'a pas rêvé à cela. Construire la maison du pays. Acheter le terrain au pays. Qui ne s'est pas fait avoir ? Tout le monde. Même si vous faites avoir, c'est sur du long terme parce qu'à un moment donné, le terrain, vous n'y habitez pas, la belle maison que vous avez construite, les 20 ans que vous avez fini ici, en retenant au pays, la maison sera déjà démodée. Les autres viendront construire des États-Unis, de la Chine, des plus grosses maisons que pour vous et pour vous, c'est le plafond qui est en train de tomber, les toits, les câbles, ce n'est plus d'actualité. Il s'est passé déjà 20 ans. Donc, je vous emmène à cet aspect pour comprendre. Vous savez, là où vous vivez, là où vous êtes, vous devez construire des projets. C'est pour ça, on dit les projets de vos vies. Et c'est pour cela que je vois que dans certains milieux, même chrétiens ou africains ou étrangères, il y a d'autres qui ont cette culture. Les Chinois, des Arabes, des gens ont cette culture en fait. Les parents déjà cultivent et je veux que dans la maison de Dieu, les personnes aient la culture de l'acquisition même ici. Pourquoi ? Parce que quand vous avez cette culture, quel que soit le temps, quel que soit l'âge, vous pouvez y arriver. Bon, quel que soit l'âge, c'est plus difficile. Si vous avez 50, 60 ans, 70 ans, ça va être très, très difficile, je ne vous cache pas. Mais, il y a toujours des solutions et il y a toujours des possibilités. Mais celui qui est jeune, qui est dans cette salle, qui a très vite eu un CDI, qui a pensé acheter, après deux ans, c'est comme si tu mettais, si tu payes un loyer, un crédit de 600 euros, mets-toi dans ton esprit avec toutes les charges et tout ce qui peut être en dette de prêt, je minimise cela, c'est à 400 euros que tu mets de côté par mois. Après deux ans. Il se passe 10 ans. Donc, qui peut me multiplier 400 fois 120 ? Moi. Donnez-moi le résultat. Comment ? Ça fait combien ? 48 000. 48 000. Donc, ça veut dire que vous avez mis 48 000 de côté. Il s'est passé 10 ans. Vous avez rencontré quelqu'un, vous voulez changer de vie pour acheter une grande maison, vous mettez ces 48 000 où ? Dans une maison à 250 000. Vous achetez une maison à 250 000, vous mettez combien ? Vous mettez ? Vous mettez 40 000. Voilà. Donc, en fait, les projets de vie que nous avons commencent d'abord parce que nous, nous avons une stabilité de travail et c'est pour ça que je veux encourager des personnes à travailler. Et je vous dis, aujourd'hui, nous sommes en Europe, nous avons des systèmes et nous avons des moyens où même si tu travailles, ça ne t'empêchera pas de dire que tu vas faire tes projets ou réaliser des projets. tu travailles, tu te stabilises et j'étais autour de moi beaucoup de collègues pour entrer dans le métier pour être indépendants parce qu'on est pratiquement tous indépendants et à notre propre compte. C'est-à-dire, la première chose et ça m'a choqué, ça m'a impressionné cette culture-là, vous savez pourquoi beaucoup de personnes cherchent à, quand quelqu'un crée son entreprise, premier objectif, il a déjà acheté la maison et l'appartement en location. et après, limite, ils démissionnent, mais ils ne démissionnent pas parce qu'il y a des systèmes en Europe où tu peux demander des ruptures conventionnelles où tu peux avoir deux ans de chômage et pendant que ta boîte est en train d'engranger les bénéfices et de pouvoir rentrer de l'argent, tu prépares la troisième année. Donc forcément, quand tu vas finir la troisième année, tu seras en bilan positif et tu vas pouvoir maintenant te sortir un salaire convenable même plus que ce que tu le sortais. Est-ce que vous comprenez ? C'est des idées que j'aimais comme ça. Donc aujourd'hui, l'Église, les enfants de Dieu, pasteurs, hommes de Dieu, révérends, nous devons emmener chaque enfant de Dieu, chaque chrétien à l'aptitude d'être aussi intelligents de ce que nous pouvons apprendre de l'astuce et les stratégies que le monde aujourd'hui pratique. Et je vais vous dire une chose, pour tous mes parents, pour toutes les personnes, même qui sont ici en Europe, achetées. C'est vrai que parfois, pourquoi je minimise le risque, c'est qu'il y a parfois des investissements où on dit, oui, on perd de l'argent. On perd de l'argent parce que le bien va perdre la valeur, mais plus le temps passe, plus, à un moment donné, quand même, vous allez retirer quelque chose. Mais vous payez, on va dire, un loyer modéré ou moins cher, vous payez un loyer qui n'est pas cher. Et vous vous dites, écoutez, j'investis dedans, mais vous avez fait 20 ans dedans, vous avez perdu beaucoup d'argent. Donc, en discutant avec le pasteur et j'aimerais, pour vous, pour ceux qui ont besoin, parce que je vous dirai la vérité, qui ont besoin de nous contacter pour pouvoir avoir des informations et savoir réellement sur votre situation personnelle, on peut en parler. J'ai des frères que j'ai rencontrés dans les églises en sur-endettement, en sur-endettement. Quand je vous dis en sur-endettement, 5 crédits consos, la maison du pays n'est pas encore terminée, le gars, il ne s'en sort même pas, il les saisit partout, je ne sais pas comment, je dis comment, mais en fait, ici, Banque de France, mais ce n'est pas une hostilité, ce n'est pas une fin en soi. Tu es crétin, tu es enfant de Dieu, tu dis, mais comment je vais affronter cela, comment je vais le régler ? Et je peux vous assurer qu'on a un département qu'on appelle, en fait, la restituration de prêt. J'ai des frères, oui, homme de Dieu, j'ai plein de prêts partout, je dis, écoute, je vous donne mon assistante, elle va regrouper tous vos prêts, elle va vous réendetter sur du long terme et réduire vos charges pour pouvoir vous donner de la marge pour vivre. Donc, il y a tellement des solutions qu'on a peur, même en tant qu'enfant de Dieu, de pouvoir frapper les portes pour demander qu'est-ce qu'on peut faire pour moi. On attend, on prie, on intercède par la foi et le fichage arrive. Avant même le fichage, tu peux ne pas être fiché. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a des structures qui regroupent les prêts, même les découverts, même les loyers impayés, ils reprennent tout ensemble, ils remettent tout à niveau, ils vous réendettent si 10, 12 ans, 9, 7 ans et ils vous disent repartir de bons pieds. Bon, il y a des gens qui ne sont pas aussi respectés ou obéissants, ils vont encore un an après replonger dedans, ça, on ne peut rien faire pour vous, mais si vous êtes vraiment des enfants de Dieu et que vous avez cette capacité, vous avez l'habitude de reprendre pied et de pouvoir repartir. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est vraiment des choses rapides que je vous dis qui sont importantes. Si vous avez besoin de plus d'informations, approchez, même pas forcément venir, mais venez au cabinet ou avec l'homme de Dieu approcher, ou on peut faire avec l'homme de Dieu que je propose des entretiens au sein de l'église et des choses parce que l'église doit changer et doit affronter le monde et puisque nous devons affronter le monde, il faut qu'on soit équipé, il faut qu'on soit vraiment et qu'on ait des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, des personnes, des frères en crise, des personnes équipées dans des métiers et aujourd'hui, je conseille l'homme de Dieu pour finir, que les personnes qui ont des corps de métier, c'est pas parce que tu veux être orgueilleux que tu veux en parler, il peut y avoir des frères conseillers financiers en banque qui peuvent et qui assurent que c'est celui qui est dans l'église, tu peux exoter, donner des exemples à l'autre, poser des questions, n'hésitez pas, c'est pas parce que ça va humilier, c'est pas parce que le frère va connaître ta vie, il y a de la confidentialité de la même façon que je travaille pour quelqu'un qui est à l'extérieur, je travaille aussi pour quelqu'un à l'église, je resterai confidentiel, je resterai, je respecterai mon métier par rapport au cadre de ce que j'ai appris. Que Dieu vous bénisse. Nous avons été heureux d'être là. Wow. Amen. On peut encore acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on est béni ce matin? Wow, wow. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons que les choses changent. Amen. C'est ça notre objectif, c'est qu'on prêche l'évangile, nous gagnons les âmes mais aussi nous-mêmes sur le plan social que Dieu aussi fasse des choses. Amen. Je crois que le but de Dieu c'est le salut et le salut c'est un grand mot. Ce n'est pas seulement être délivré des démons mais c'est aussi respecter.